Cha-blabla, cha-blabla, cha-blabla Alors je suis la personne qui s'occupe de gérer la page Instagram 49Rap et du coup je relaie l'actualité liée au rap Angevin et à ses alentours, Menelois, etc. 49Rap pour l'instant c'est juste une page Instagram qui relaie les rappeurs. Il y a des playlists qui se mettent en place et voilà, j'essaye un petit peu de toucher à tout mais il faut que je me concentre là-dessus. Cha-blabla, ça remonte à longtemps. J'ai débuté avec Karis, donc c'était mon tout premier écoute-rap et après de fil en aiguille, les découvertes, les gens et puis après je me suis intéressé aussi à ce qui se faisait pas mal se ranger et puis je suis assez chauvin donc j'aime bien ce qui se passe aux alentours de chez moi et donc du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu développé. Déjà, j'ai pas mal de connaissances que je connais dues à mon parcours ou à des gens que je connais à des écoles qui font du rap et après j'ai un collègue avec moi qui en écoute pas mal de rap en juin et du coup ça nous amuse de reconnaître les gens qu'on connaît dans les clips et tout et donc c'est intéressant. Cha-blabla ! Tout bêtement, c'était en plein confinement, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire et comme j'avais dit avec mon collègue on s'intéressait au rap et je m'étais dit je sais pas quoi faire, je trouve qu'il y a pas assez de choses qui lançaient les rappeurs même si je suis personne mais je trouvais qu'il y avait pas assez de relais au niveau des gens. Et moi je voulais bien relayer sur ma page personnelle mais je me disais que j'avais pas forcément l'utilité de le faire. Du coup j'ai créé une page pour et du coup je me dis que je suis plus légitime de le faire sur cette page que sur ma page perso. Forcément les rappeurs sont contents, je pense qu'il y a des gens qui relaient ce qu'ils font. Donc forcément c'est agréable de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ton travail, ça évolue petit à petit. Non, en vrai on a tous les styles musicaux, on a tous les styles de rappeurs. Ouais, ce qui manque c'est vraiment de la visibilité et de la reconnaissance, je pense. Les gens ne se rendent pas compte peut-être du travail qu'il y a derrière au niveau écriture, au niveau flow, au niveau univers des gens qui essaient de s'inspirer. Donc on veut peut-être de la reconnaissance. Parce que ouais, je trouve que c'est cool d'aider les autres dans leurs projets. Parce que je sais que je me suis déjà lancé pas mal dans des projets perso individualistes. Et c'est difficile, c'est difficile. Quand t'es tout seul, qu'il y a personne pour t'écouter, c'est difficile. Alors là, il y en a un avec qui va sortir un projet, il y a K2D. K2D, très 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 bon rappeur. Vraiment à suivre. Il y a Enakes, que j'aime bien. Faut pas trop que je sélectionne parce qu'après je vais avoir des problèmes. Le rap c'est actuel, c'est la jeunesse, c'est tout. Donc il faut venir voir ce que fait la jeunesse actuelle. Voilà. Shabla-pla. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada